Bonjour à tous, comme Isabelle l'a introduit, je m'appelle Romain Rouvois, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille et aussi membre d'une équipe projet INRIA qui s'appelle Spirals. Je vais vous présenter la plateforme HappySense. Donc à la base, mon domaine d'expertise n'est pas le domaine des réseaux, je suis plutôt du côté du génie logiciel et des systèmes répartis. Et dans ces domaines, on a eu un constat après quelques années de recherche qui était qu'il était relativement difficile de collecter des données, des jeux de données sur le terrain pour pouvoir valider nos travaux de recherche. Et il s'avère qu'après quelques échanges avec des chercheurs d'autres équipes, notamment des chercheurs dans le domaine des réseaux, on s'est aperçu que cette problématique revenait de manière récurrente et les deux précédentes présentations l'ont illustré aussi. Alors HappySense, c'est une plateforme de crowd-sensing. Comme son nom l'indique, le crowd-sensing, ça combine deux aspects, l'aspect full, crowd, et l'aspect capture de données, collecte de données via les différents capteurs. La nouveauté qu'aborde HappySense, c'est le device mobile qui est dans toutes nos poches. Il y a plus de 70 millions d'abonnements actifs à l'heure actuelle en France. Les premiers objets connectés au jour d'aujourd'hui restent les smartphones, dans un monde où on parle beaucoup d'Internet des objets. Je pense qu'à peu près tout le monde a un iPhone dans sa poche ou un Android. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement toucher ces usagers, les impliquer dans nos recherches pour pouvoir à notre tour produire des résultats qui soient beaucoup plus réalistes. Cependant, développer ce type d'application, on a vu Aqua et Enhost juste avant, c'est un coût, un coût d'ingénierie qui n'est pas gratuit. Donc ça, c'est la partie en amont. Qui plus est, une fois qu'on a développé cette application, il faut la diffuser parmi une population. Donc là aussi, c'est un coût, un coût qui est plus un coût en termes de temps pour pouvoir faire percoler cette application dans les populations et pouvoir commencer à collecter des mesures. Alors notre approche, nous, elle est un peu plus différente. On s'est dit, plutôt que de devoir développer N applications pour les N expériences, les N recherches qui doivent être réalisées, on va plutôt proposer une plateforme qu'on va essayer de mettre à disposition des chercheurs pour faire en sorte que plus rapidement, ils puissent déployer leurs expérimentations, collecter les données et puis alimenter leurs recherches. Alors comment ça fonctionne ? Donc c'est une plateforme en mode SaaS, dans le cloud, qui est disponible. Et donc les scientifiques, à partir du moment où ils souhaitent collecter des données, se connectent sur la plateforme AppySense SEO, que je vais vous montrer juste après. Et puis ils vont décrire justement quelles sont les données qu'ils ont besoin de collecter sur les terminaux des clients. A partir de là, la plateforme se charge de contacter les différents utilisateurs et de proposer cette collecte aux différents utilisateurs. Alors j'emploie bien le terme proposer, c'est-à-dire que les utilisateurs sont partie prenante des expériences. Ils acceptent de participer à une collecte de données et de partager leurs données. À tout moment, ils gardent le contrôle sur les données partagées. Ils peuvent arrêter l'expérimentation s'ils jugent qu'ils ne souhaitent plus partager leurs données. L'aspect plateforme aussi va prendre des aspects assez importants, qui sont souvent négligés justement quand on doit faire un développement, on va dire à l'arrache d'une application dédiée, liée par exemple au respect de la vie privée des usagers et la consommation énergétique de ces applications selon les capteurs qu'on va solliciter. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que tous ces aspects-là soient pris en charge une bonne fois pour toutes et que les chercheurs ou les personnes qui ont besoin de collecter des données de manière plus large puissent se concentrer sur leur métier. Et puis une fois que les données sont collectées et remontées vers la plateforme, on va pouvoir connecter justement ces entrepôts de données, qui vont amasser toutes ces données, et pouvoir en faire différentes exploitations. On peut viser de l'open data, ça a été mentionné un peu plus tôt ce matin. Ça peut servir à réalimenter d'autres applications, et un exemple assez connu d'applications qui se basent sur la foule pour alimenter son application, c'est Waze, typiquement, où on va partager sa donnée GPS, et en échange de quoi on aura un service de géologue qui prend en compte le trafic. On peut construire un certain nombre de visualisations à partir des données collectées, je vous en montrerai une. Et puis derrière, on peut aussi avoir des notifications et des études de différentes manières. Je vais basculer maintenant sur la démo, en espérant que tout se passe bien. Voici comment la plateforme se présente. Comme je l'ai dit, il suffit d'ouvrir un navigateur et de se connecter sur le site. Et donc quand on se connecte sur le site, on arrive sur un espace qui va nous permettre de créer justement des expériences de collecte. Donc là, j'en ai prêt à créer une pour cette expérience. Sur la collecte, là, on va devoir commencer par décrire justement quelle sont la nature des données qu'on souhaite collecter. Et donc là, ce qu'on va faire en fin de compte, c'est qu'on va ajouter un script. Alors aussi pour limiter les risques d'effet démo. Vous vous doutez bien que je ne vais pas coder en live. Hop. Donc voilà un exemple de script que l'usager doit écrire pour pouvoir décrire les données qu'il collecte. Alors c'est un script, en fin de compte, qui s'appuie sur le langage JavaScript, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. La volonté était d'avoir un langage qui soit suffisamment flexible pour permettre de tout à chacun venir décrire le type de collecte dont il a besoin et d'avoir assez de flexibilité sur la nature des données qu'il voulait collecter. Et c'est une approche qui est assez asynchrone, un peu à la mode Node.js pour ceux d'entre vous qui connaissent, où on va enregistrer des handlers sur des tâches qu'on va devoir soumettre pour collecter des données et donc être notifié des résultats à un instant donné. Donc dans le script ici, je déclare que je vais avoir besoin d'enregistrer des données, que je vais faire des mesures réseau et que j'ai besoin d'informations sur ma localisation. Et à partir de là, tout ce que j'ai à décrire, c'est à chaque fois que ma localisation change, donc à chaque fois que je me déplace, je vais commencer par faire un scan. Et donc là, typiquement, je vais faire un trace route sur l'adresse de l'AFNIC. Quand j'obtiens le résultat, derrière, je déclenche un téléchargement sur un fichier particulier. Et puis, une fois que j'ai ce téléchargement qui est complété, je vais créer une trace. Donc une trace, c'est un document JSON, toujours dans le monde JavaScript, où je vais venir intégrer dans cette trace ces différentes données. Le but étant ici d'avoir un format ouvert, c'est-à-dire dans le format JSON, je décris exactement les données dont j'ai besoin et je les structure comme j'ai envie de les structurer pour pouvoir derrière les exploiter. L'intérêt aussi d'avoir ce mode script, c'est que je peux, en fin de compte, décrire juste les données dont j'ai besoin. C'est-à-dire que je n'ai pas un mode où je vais collecter toutes les données possibles et imaginables, je vais pouvoir choisir exactement les données dont j'ai besoin et du coup, quelque part aussi rassurer l'utilisateur sur l'usage que je fais de ces données. Et dernier point, j'ai aussi la configurabilité sur le choix des cibles pour faire mes mesures, différentes mires possibles. Et donc, à ce niveau-là, je garde toute la configuration que je souhaite. Donc j'ai décrit mon script, je l'enregistre, je le mets en production. Donc j'ai un petit message qui me dit que c'est en production. Et là, il va falloir me croire parce que je n'ai pas de caméra directement sur le téléphone. Donc l'utilisateur, je change de cassette, maintenant je suis utilisateur, j'ai téléchargé l'application de collecte de données. Et donc là où ça change, en fin de compte, c'est que je n'ai plus eu besoin qu'une seule application. Là où il fallait une application par expérience jusqu'à maintenant, là j'ai une seule application qui est mise à disposition de la communauté. Hop, je me connecte. Et sur cette application, je vais avoir l'équivalent d'un store qui va me proposer différentes expériences auxquelles je peux participer pour justement aider la communauté de pauvres petits chercheurs qui a besoin de collecter des données. Alors effet, démo arrive, maintenant. Merci. 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 Tout le monde voit bien. C'est très lisible, comme dirait Chadi. Donc, en fin de compte, je me connais sur l'appli, j'ai un magasin avec différentes expériences. Et dans ces expériences, je vais retrouver une expérience qui s'appelle JCSSA15. Je clique dessus et je dis, cette expérience, moi je veux y contribuer, je veux souscrire. Hop. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à côté de ça, comme je l'ai dit, il y a possibilité d'exploiter les données. Donc, je peux construire ma propre application qui va consommer les données qui sont collectées par la foule et pouvoir les représenter d'une certaine manière. Alors là aussi, le but n'est pas de faire quelque chose de très chiadé sur la représentation. Donc, on a une visualisation très simple qui a juste vocation à montrer que les données collectées sont pertinentes. Donc là, par défaut, je n'ai aucune mesure. Et donc, maintenant, sur mon téléphone, et fait démo jusqu'au bout, je vais lancer une mesure. OK. Donc, maintenant que j'ai souscrit à l'expérience, je vais laisser le téléphone faire une mesure. Et donc, si tout se passe bien, après quelques secondes, parce que ça prend quelques secondes, forcément. Normalement, si tout se passe bien, le zéro trace qui, ici, va être incrémenté. C'est-à-dire que j'aurais réussi à collecter des mesures. Donc, j'en ai même deux. Et si tout se passe bien, voilà. Je vais pouvoir récupérer mes différentes mesures. Alors, on voit bien qu'ici, j'ai une mesure qui se trouve quelque part sur Paris. Suspense. Hop. Alors, tout dépend aussi de la précision du GPS, vous doutez bien. En l'occurrence, on n'est pas si loin que ça. Si je relance une mesure, peut-être que je me rapprocherai. Et typiquement, bon, quand je clique sur cette mesure, donc là aussi, la représentation, ne vous arrêtez pas à ça. On va retrouver les informations que j'avais décrites dans mon script, tout à l'heure. Donc, je vais avoir des informations sur ma géolocalisation. Je vais avoir des informations sur le scan qui a été réalisé avec la latence qui a été perçue par le téléphone, le nombre de hops qui ont été utilisés, et puis des stats sur le téléchargement de mon fichier. Donc, en l'occurrence, un fichier MB3, le temps que ça a mis, la taille du fichier, et puis le débit observé. Et donc ça, après, je vais pouvoir laisser les utilisateurs, un peu partout en France, collecter des mesures. Et du coup, après quelques temps, je vais pouvoir justement utiliser ces jeux de données pour pouvoir alimenter mes études. Là où c'est aussi assez intéressant d'avoir ce type de plateforme, et que je ne vous montrerai pas là, c'est qu'il y ait possibilité, du coup, de modifier le script à la demande. C'est-à-dire, je m'aperçois que j'ai certaines données qui sont incomplètes. J'avais oublié de prendre un paramètre. Il me suffit juste, via l'interface en ligne, de pouvoir modifier cette collecte et de reclier sur « mettre en production ». Et à partir de là, tous mes usagers qui ont souscrit à ma collecte vont se mettre à collecter ce paramètre supplémentaire pour pouvoir compléter mes jeux de données. Voilà. Très bien. Merci. On peut applaudir. J'avais juste ce qu'il fallait de faire des mots. Pas trop, juste... Ça a été... Donc, je propose à Renata, Chadi et Romain de venir ici. Et puis de... J'ai juste une question. On trouve où l'application sur... Alors, l'application a obtenu les autorisations d'Inria pour être publiée. Donc, elle va être publiée cet été sur les stores. Donc, on a une version Android et on a une version iOS qui va sortir. Alors, on peut nous lire un network ? C'est plutôt une question à titre personnel. Il y a un projet porté par OSM en ce moment qui s'appelle BANO, base d'adresse nationale ouverte, qui permet de repérer pour toutes les rues de toute la France et de tous les pays les numéros qui existent dans la rue. Je suppose que ça sera utilisable. Oui, oui. Alors, là, je présente juste un cas d'utilisation qui est propre à la mesure réseau. Mais on a aussi des cas d'utilisation dans le domaine de la mobilité. Donc, le même type de plateforme où, justement, on engage les utilisateurs. On peut faire aussi un peu de mesures qualitatives via des questionnaires, via des prises de photos pour pouvoir, justement, alimenter les jeux de données. Et l'idée, c'est vraiment d'engager les usagers, les citoyens dans des prises de mesures sur le terrain pour pouvoir récupérer un maximum de données. Bonjour. En fait, une question à Renata par rapport à HostView. Vous avez dit que les utilisateurs avaient tendance à utiliser le PC beaucoup moins que les téléphones. Est-ce qu'il y a eu un surveil sur ça ? Ou c'est des questionnaires posés aux utilisateurs ? Ou c'est juste une observation ? Non, ça, c'était... Là, on est en train de finir. C'est l'étude qu'on a faite avec des usagers en France dans le cadre du projet OCN. Et pour ces douze personnes qu'on est en train d'étudier, c'était le cas qu'en effet, ils avaient plutôt leur mobile pendant la journée, qu'ils utilisaient plutôt leur mobile. Seulement, c'était plutôt en fin de journée, la nuit, qu'ils allaient voir des séries télé ou des films, des choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, ils échangeraient de leur mobile vers leur PC. Et par rapport, justement, au service TV ou au service téléphone, avec les objets connectés aussi, le fait que HostView soit que sur PC, est-ce qu'on ne va pas s'offrir des autres activités qu'on n'observe pas ? Par exemple, s'il y a des problèmes qui viennent d'autres devices, on peut ne pas les observer. Et là, une approche peut-être basée sur Gateway pourrait être... Oui, c'est bien. Merci pour la question. Parce qu'en fait, ça me permet de parler des autres projets qu'on a dans l'équipe. En fait, HostView, on a vraiment l'idée, c'est de pouvoir avoir la vision des usagers, de savoir la perception. Dans ces cas-là, on a besoin d'être à côté, d'être vraiment en monitorer leur device. Mais on a aussi des projets... Il a parlé, Daniel, de Sumnows. On travaille avec les données de Sumnows et on travaille aussi avec les groupes Bismarck aux Etats-Unis en monitorant la gateway, la home gateway. Dans les cas où les gens sont à la maison, l'idée, c'est justement de tourner les outils de diagnostic plutôt avec les données de la gateway ou en utilisant plusieurs end devices à la maison. Parce que c'est clair qu'en faisant le monitoring d'éléments d'un seul end device, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe. Et c'est comme je l'ai dit au début de la présentation, notre idée, c'est vraiment d'essayer d'aider les usagers. Alors les problèmes qui sont dans le réseau domestique, ça nous intéresse particulièrement parce que c'est là qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'experts pour les aider. Et c'est ça, justement, qu'on essaye de diagnostiquer. Une question pour Shadi. Quand tu parles d'une couverture de l'espace d'expérimentation, sur quels critères est-ce que tu te bases pour considérer que la couverture est équitable ? Parce que tu as parlé de deux méthodes, FAST et acceptation-rejet, mais quel est ton critère ? En fait, la méthode FAST, elle permet un choix des points qui couvre tout l'espace. Après, elle a une autre particularité, c'est qu'elle fait un ordonnancement de ces points pour produire dans l'espace spectral. Elle produit... L'ordre de choix des points permet l'étude du spectre de la qualité d'expérience à la sortie. Donc, je n'ai pas parlé de ça. J'ai pris juste de la méthode FAST, la couverture, c'est-à-dire que c'est vraiment des points équidistants dans l'espace. Est-ce que c'est pertinent, ça, de mettre des points partout dans l'espace ? Est-ce qu'il n'y a pas des régions sur lesquelles on voudrait avoir plus de points d'expérimentation ? Justement, je passe à la... C'est pour cela qu'on a ajouté la deuxième phase. En fait, qui permet... On propose ces points, parce qu'il faut proposer des points à la deuxième phase, qui est l'apprentissage actif. Et l'apprentissage actif, ce qu'il fait, c'est qu'en lui proposant des points, il fait une estimation tout le temps du gain, en fait. Il y a plein d'algorithmes qui sont implémentés, mais un des algorithmes simples, c'est le gain qu'ajoute un point. Donc il fait une estimation dans tout l'espace sur le gain du passé. Il sait combien un point dans cette partie de l'espace a ajouté à la qualité. Donc il refuse ou pas les points proposés. Voilà, c'est ça. Donc ça permet, on peut voir à la fin, qu'on part d'un ensemble de points suggérés qui couvrent tout l'espace, mais les expérimentations réalisées ne se font pas finalement dans tout l'espace. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas du tout rejetés directement par l'apprentissage actif. D'accord. Et par rapport aux performances, donc tu as deux critères de performance qui sont, on pourrait dire, un taux de fausse alarme et un taux de non-détection, ce que tu appelles précision et recall. Donc je suppose que tu as un seuil finalement que tu fixes. Il y a un compromis entre les deux. Comment est-ce que tu peux avoir 50% de précision et 50% de recall ? Je ne sais pas comment, on peut avoir ? En fait, dans la présentation des performances de l'algorithme, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent, par exemple, de présenter ça sous la forme d'une matrice de confusion plutôt que sous la forme de deux critères qui sont des critères classiques en théorie de la décision, qui sont une fausse alarme et un... Oui, mais ce que je voulais capturer, c'est finalement la précision de mes modèles, la précision de mes modèles dans la capture de la métrique, de la qualité pour les différentes classes qui sont, disons, nommées par... qui sont considérées par Skype. Donc je voulais... Oui, c'est classique, je suis d'accord, mais en fait, c'est tout ce que je voulais savoir. Alors maintenant, qu'est-ce que... Alors oui, il y a une autre... Je me serais attendue à voir une courbe ROC, mais bon, on en parlera peut-être. Oui, mais les courbes ROC, c'est en fait, en gros, quand on a une stratégie et qu'on veut optimiser les paramètres d'une stratégie, par exemple, on peut dire, voilà, ça, c'est le paramètre optimal. Alors là, c'est vrai, c'est des... L'apprentissage, il tourne dans le fond et moi, juste, je regarde le résultat de ce que j'ai obtenu comme modèle. Donc je n'ai pas... C'est vrai, je n'ai pas cherché à optimiser le modèle eux-mêmes, les paramètres de la modélisation. En gros, l'apprentissage, pour moi, c'était des boîtes noires. J'ai filé des données et j'ai obtenu des modèles à la sortie. Alors par contre, il y a une métrique que je n'ai pas mentionnée, c'est vers où vont ces classes, ces erreurs-là. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de confusion. Tu aurais pu... Ça, on a établi toutes ces matrices et une grande partie des classes, heureusement, elles partent vers des classes juste voisines. Donc on a eu 90% des erreurs, c'était vers des classes voisines. Donc on ne se trompe pas avec deux classes, on se trompe souvent avec juste une seule classe. Voilà. à tous ! Donc on a eu 40% des erreurs, on a eu 40% des erreurs, on a eu 40% des erreurs, on a eu 60% des erreurs, vous pouvez aussi voir les courses,